A l'issue d'une défaite majeure contre l'Olympique lyonnais, la joueuse parisienne Kéra Amraoui s'est affichée avec un tee-shirt portant un message bien mystérieux. Ayata Bidal, avec qui elle est en conflit, n'a pas tardé pour s'en prendre durolemment à l'ancienne maîtresse de son ex-mari. Le grand déballage était prévu pour le 7 juin, date à laquelle Kéra à contre-pied de Kéra Amraoui doit sortir dans toutes les bonnes librairies. Mais l'internationale française a anticipé la sortie de son ouvrage en rappelant à tous le sort qui lui avait été réservé, le 4 novembre 2021. Ce jour-là, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain est brusquement attaquée par deux individus, lesquels la frappe à coup de barre de fer au niveau des genoux. Un véritable traumatisme pour la jeune femme qui va se battre pour se remettre de cette agression, apparemment commanditée par l'une de ses coéquipières, Aminata Diallo. Cette dernière, mise en examen pour violences aggravées et associations de malfaiteurs, a toujours nié l'effet. Si l'affaire judiciaire est toujours en cours, Kéra Amraoui a voulu marquer le coup lors du choc de D1 féminine entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Malgré la défaite, la joueuse parisienne s'est dirigée vers l'une des tribunes et a enlevé son maillot pour laisser apparaître un tee-shirt où étaient inscrits quelques mots surprenants, des insultes. Aucune excuse. Où sont les hommes ? Patrick Juvet. Quel message a-t-elle bien voulu faire passer en faisant référence à ce tube du chanteur disco ? Tu cherches un moyen de faire le buzz ? Ayetta Bidal en a bien une idée, et a partagé son ressenti sur les réseaux sociaux, au lendemain de cette provocation. Où sont les hommes ? Bas avec leur femme et tu le sais très bien. Et toi, tu t'es excusé auprès d'elle ? Ça cherche encore et toujours le buzz et deux ans que ça dure, a violemment réagi l'ex-compagne d'Eric Abidal, footballeur qui a entretenu une liaison extra-conjugale avec Kéra Amraoui. Puis de poursuivre sur le même ton, tu cherches un moyen de faire le buzz avec ton tee-shirt incompréhensible ou tu as mêlé Patrick Juvet ? Tout ça pour ta promotion et faire encore le buzz. De plus, une affaire pas encore terminée et tu commences déjà à la sortir sur papier. On devine que tu connais tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Arrête ton cinéma et va demander des excuses car les conséquences pour les autres sont plus graves que les tiennes. La page n'est pas encore tournée. La page n'est pas tournée. La page n'est pas tournée. La page n'est pas tournée. Sous-titrage ST' 501